Après les évaluations, Axel a remporté un avantage considérable pour le prime de la demi-finale de la Star Academy qui aura lieu ce samedi 20 janvier. Les élèves émettent leurs hypothèses sur ce mystérieux avantage. Le compte à rebours est lancé. Ce samedi 20 janvier, les fans de la Star Academy assisteront à un combat entre deux grandes voix. Axel et Julien joueront leur place en finale en direct de TF1 sous les yeux des deux autres demi-finalistes, Elena et Pierre. Le duo a été confronté à des évaluations spéciales cette semaine à l'issue desquelles un académicien a remporté un avantage pour la première soirée des demi-finales. Le prime, ça sera plein d'épreuves de champ et parmi ces épreuves, il va falloir prendre des décisions sur le prime. Et le gagnant de l'évaluation aura un avantage qu'il découvrira sur le prime, a informé Michael Goldman aux élèves lors de la quotidienne de la Star Academy, ce jeudi 18 janvier. Le directeur a confié, ça a été très très dur de vous départager, et a annoncé à Axel sa victoire après les évaluations. Le fils de Jean-Jacques Goldman a précisé, si y est-il un avantage qui est assez important, mais a réussi à garder le mystère sur ce précieux avantage, je ne peux rien vous dire. Les élèves de la Star Academy tentent de sous-doyer Michael Goldman pour connaître l'avantage d'Axel pour le prime. Impatient de découvrir l'avantage remporté par Axel pour le prime, les élèves ont tenté de convaincre Michael Goldman de ne dire plus. On voulait vraiment savoir aujourd'hui l'avantage, ont-ils clamé avant d'espérer, on peut te travailler un peu ou... Mais le directeur de l'Académie a refusé de céder, faut que je file parce que vous allez m'avoir. Axel a ensuite confié son excitation à propos de cet avantage, dans ma tête ça réfléchit à mille choses. Qu'est-ce que ça peut être ? Comment ça va se passer ? Comme si y est-il une soirée qui va être pleine de défis, pleine de rebondissements, je me dis que d'avoir un petit coup de pouce en demi-finale, aux portes de la finale, ça ne peut être que positif donc j'ai hâte de savoir ce que si y est-il. Les élèves de la Star Academy émettent leurs hypothèses sur l'avantage remporté par Axel après les évaluations de chanteur à enquêteur, il n'y a qu'un pas. Les élèves de la Star Academy ont émis leurs hypothèses sur ce fameux avantage. Je ne vois pas ce que tu peux avoir comme avantage en demi-finale, à son dépier alors qu'Helena a remarqué, il a dit qu'il y aura des épreuves pendant le prime. Axel a listé ses idées à ses camarades, peut-être que j'ai le droit de choisir de passer en premier ou pas sur un truc, a-t-il tout d'abord suggéré avant de poursuivre, ou qu'il y a une chanson qu'on doit apprendre en un quart d'heure pendant leur prestation et il y en a une que je connais et l'autre que je ne connais pas, et je prends celle que je connais. Le demi-finaliste a finalement supposé, je sens bien un avantage sur un truc qui me met en difficulté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501